En fait, cette grande armée, elle est dans l'imaginaire français, elle est une place énorme, dans la mesure où il n'y a qu'à regarder sous l'arc de triomphe à Paris la liste des victoires. C'est très impressionnant, c'est bien sûr, c'est le dernier moment de gloire, on va dire, de la France comme grande, grande puissance européenne, même devant la guerre de 1914, puisque la grande armée, c'est seule contre tous, la guerre de 1914, on a des alliés puissants. Et cette grande armée, elle est ensevelie sous un certain nombre de contre-vérités ou de demi-vérités. Le premier responsable, d'ailleurs, étant l'empereur lui-même, parce que je vous rappelle qu'il a toujours vraiment soigné l'écriture de ses batailles, c'était lui, il corrigeait même les bulletins de la grande armée, donc il livrait aux Français une version qui correspondait à sa vision et à la propagande selon laquelle il voulait se présenter comme un immense, un très grand chef militaire, ce qu'il était. Mais parfois, certaines batailles ne rentraient pas dans ce moule. Par exemple, la bataille de Maringo. Le premier consul fait une erreur, une erreur assez grossière, qui met un début de panique dans les grands Français et il tire à ce moment-là la bataille quasiment pour perdu. Et c'est l'intervention de Sexe qui revient de sa propre initiative, parce qu'il n'a pas eu l'ordre, qui revient sur le champ de bataille et qui assure la victoire. Alors Bonaparte a travaillé tout ça de façon à ce qu'on croit qu'il a faim de faire une retraite et qu'il avait tendu un piège. En réalité, c'est une réécriture complète. Il était sur le pan de perdre la bataille et c'est l'initiative d'un de ses généraux qui la lui donne. Donc ça, un exemple typique de légende. Après, vous avez des légendes qui sont la légende noire de Napoléon, qui viennent de ses ennemis, qui en ont fait un personnage, un ogre dévoreur de générations de jeunes Français. D'autres ont voulu voir en lui, je pense à l'historien Jean Tullard, un technophobe, c'est-à-dire un type qui ne s'intéressait pas du tout aux innovations technologiques et qui continuait jusqu'au bout à faire la guerre avec des vieilles méthodes. Ça aussi, on montre que ça ne tient pas la route. Et puis, vous avez des contre-légendes qui sont apparus depuis quelques années, notamment à la faveur du wargame, des jeux vidéo, etc., qui consistent à dire que, par exemple, la bataille de Waterloo pouvait être gagnée, qu'elle s'est jouée à très peu de choses. Là, on exécute cette idée parce que non, Waterloo, c'est perdu et c'est bien perdu. Et quand bien même, par miracle, l'Empereur l'aurait gagnée, de toute façon, les carottes étaient cuites dans la mesure où il y avait six fois plus de soldats alliés un peu partout sur la France, sur ses arrières. Donc, en fait, c'est un peu ce travail, si vous voulez, de dépoussiérage d'un ensemble de croyances, de demi-vérités que nous avons lu faire avec Thierry Lenz. On a un spécialiste qui a regardé de près la mobilité sociale au sein de l'Empire. Alors, évidemment, on cite toujours les réussites exceptionnelles, celles de Masséna, d'Augereau, de Murat, où on a affaire à des gens sortis de rien, ou du capitaine Coignet, des gens qui apprennent tout. La Grande Armée leur apprenne pratiquement à lire et en fait des personnages extrêmement importants. Mais en réalité, si on regarde les trajectoires, on s'aperçoit que la mobilité sociale, elle est beaucoup moins importante que ça, et que la priorité a été quand même à ceux qui, au départ, avaient un bagage à l'époque de l'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'étaient déjà des officiers formés. On va citer par exemple le cas du général Davout, enfin du maréchal Davout, qui a eu une formation militaire précoce, comme Napoléon lui-même d'ailleurs, qui est quand même un officier d'Ancien Régime. Donc la mobilité, elle existe, mais elle n'est pas au niveau du mythe. On ne peut pas en portant zéro s'élever dans toutes les directions. Sur la technophobie aussi, sur cette idée enfoncée portulaire que Napoléon a écarté les nouveautés, et on cite souvent l'histoire du sous-marin présenté par l'inventaire américain que l'Empereur... Alors l'Empereur ne l'a pas écarté d'un revers de main. Il a fait procéder à des essais, et il s'avère que ça ne marche pas. D'ailleurs, quand l'Américain ira en Angleterre pour proposer son sous-marin, les Anglais l'écarteront également très très rapidement. En fait, Napoléon a été un innovateur dans le domaine civil. Par exemple, il a poussé l'industrie, le procès de raffinage de la betterave qui donne le sucre blanc, parce qu'il n'y a plus de sucre de canne qui arrive. C'est à son incitation. Il a tout fait pour améliorer les procédés. Mais c'est vrai que sur le terrain du matériel militaire, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps parce qu'il avait hérité d'un outil qui était tout à fait correct et qui n'avait pas véritablement besoin. Il était à parité avec ses adversaires et sa supériorité. Il n'attirait pas non pas des armements, mais d'autres choses, notamment de sa vision des opérations et des campagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada